Salut c'est Siro, bienvenue sur Musique Your Life. Tout d'abord je te souhaite un très 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 joyeux lundi de Pâques. Fais attention aux oeufs Kinder quand même. Donc aujourd'hui c'est lundi de Pâques, bon je ne sais pas s'il y aura des masses de gens qui vont regarder la vidéo puisque vous avez certainement un peu autre chose à foutre. Mais en ce lundi de Pâques je voudrais te parler d'un groupe extrêmement important pour moi et pour plein de musiciens, il s'agit de Mr Bangle. Et si je t'en parle en ce lundi de Pâques, c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a deux ans, alors c'était un moment que je voulais faire cette vidéo mais à chaque fois j'en ai fait d'autres, j'y pensais plus, puis il y avait d'autres actus etc. Mais voilà, parce qu'ils ont ressorti leur toute première démo de 1986 The Raging Wrath of the Easter Bunny demo que tu peux retrouver comme ça ou comme ça ou aussi en vinyle mais je n'ai pas de lecteur de vinyle. Mr Bangle c'est un groupe qui a joué de 91 on va dire à 2000 et c'est un groupe que tous les musiciens connaissent un peu underground bien qu'ils ont fait trois albums de 91 à 2000 le premier album éponyme, le deuxième album qui est Disco Volante et le troisième album California. il faut savoir que c'est un groupe en fait qui mélange énormément énormément d'influences diverses c'est pour ça qu'ils sont connus des musiciens de tout type de musiciens que le premier album en fait tous les arrangements ont été faits par John Zorn pour les cuivres donc voilà, ça mélange vraiment tous les styles, il y a plein 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 de trucs c'est pour ça que c'est encore connu aujourd'hui en fait la communauté les musiciens qui connaissent cette musique et même les gens lambda ils ont cessé de grandir en fait au fil du temps et ils ont énormément de groupes qui s'inspirent de ce que eux ont pu proposer. donc il faut savoir que leur toute première démo de 86 ils l'ont ressorti en 2020 c'est pas tout à fait le dernier album parce que depuis ils ont sorti le live de cet album là ils l'ont joué entièrement en live pendant le confinement c'était un live en streaming que j'avais maté qui était vraiment chouette en fait vraiment très très bien et ce qu'on connait de leur période Warner, donc celle de 91 à 2000 c'est vraiment une musique qui est extrêmement mélangée, colorée il y a des tas de passages barrés, il y a des tas de couleurs qui vont, ça part dans tous les sens c'est vraiment vraiment génial, si tu vois le premier album il est assez abordable avec des sons un peu cartoonesques, il y a un esprit un peu zapaïen plus l'esprit de John Zorn, plus aussi des musiciens qui composent Mr Bangle on va en parler bien sûr le deuxième album il est encore plus extrême dans la recherche vraiment dans l'expérimentation et le troisième album c'est le plus abordable en termes de mix, en termes de composition, en termes de maturité si tu dois commencer par un album, commence probablement par California je pense que c'est le plus accessible et ça n'enlève pas sa qualité, il est génial je crois que c'est même l'album de Mr Bangle préféré du bassiste alors les membres qui composent Mr Bangle, il y a Mike Patton au chant donc lui qui a ensuite, alors Bangle c'est son premier groupe, son groupe de copains de lycée et puis ensuite il lui a été très connu parce qu'il a joué avec des groupes comme Face No More et puis il a fait énormément de participation, que ce soit avec Bjork, il a fait aussi des BO de films et puis il a énormément de projets différents, il a son propre label, IPK Recording et je ne sais pas, il a pu faire des projets comme Ping Ping Tom, Fantomas que j'adore, je les ai vus deux fois sur scène Fantomas c'est juste énormissime Mondo Cane qui sont des reprises de morceaux italiens bref, voilà lui, il a vraiment énormément de projets à la guitare c'est Tres Pruance qui joue aussi dans Secret Chief 3 Secret Chief 3, alors je les connais parce qu'on a eu l'occasion avec mon groupe de compos Vladimir Mozart et The Sheriff Orquestar, on a eu l'occasion de tourner avec eux, de faire quelques tournées quand ils venaient en Europe et on faisait partie de leur première partie pour les dates européennes donc voilà, je les voyais donc du coup tous les soirs, je passais du temps avec eux et donc avec le gratteux de Mister Bangle c'est, enfin bon bref, j'ai plein d'anecdotes, on a passé des tas de soirées peut-être que je t'en reparlerai si ça t'intéresse, voilà on a aussi à la base Trevor Dunn qui est le bassiste de Mister Bangle qui était le bassiste de Fantomas, qui a joué je crois il a son propre trio aussi, enfin voilà, il joue aussi dans divers projets de John Zorn voilà, ce sont des musiciens qui gravitent autour de cet univers là et moi quand j'ai découvert ça, donc vers les années fin 90, 2000 ça a remis en cause des tas de trucs à l'époque j'aimais beaucoup, bon Zappa ça j'aime toujours, ça a pas altéré mais je veux dire j'aimais beaucoup des trucs comme Dream Theater ou des groupes un peu progressifs qui se perdaient dans des tas de passages un peu techniques etc je bossais ça, j'étais content et quand j'ai découvert Mister Bangle, j'ai trouvé si tu veux ou tout l'univers, même en extrapolant de Transparence ou Mike Patton j'ai trouvé quelque chose de musicalement, de super bonne qualité et puis si tu veux, qui prenait le contre-pied de tous ces passages difficiles et frigides entre guillemets que proposent des groupes comme Dream Theater avec des choses si tu veux, beaucoup, beaucoup, beaucoup plus efficaces et j'ai trouvé ça génial, voilà ça c'est vraiment une musique qui m'a touché donc pourquoi je te reparle de ça ? Bah parce que c'est le lundi de Pâques donc je trouvais que c'était rigolo de t'en parler mais aussi parce qu'il y a vraiment pour un album de 86 qui avait pas vraiment vu le jour à l'époque The Raging Wrath of the Easter Bunny Demo donc ils ont réenregistré en 2000 et si tu veux, à force de l'écouter putain j'ai eu l'impression, je me suis dit mais j'ai l'impression d'écouter parfois les meilleurs riffs de metal, metalcore, faut savoir qu'à l'époque ils sont pas encore dans le style un peu un peu complètement où ils prennent des influences de partout là c'est quand même très metal, metalcore, punk, rock, metal et pour l'époque, c'est-à-dire qu'à l'époque bah t'as quoi qu'ils sortent à Master of Puppets de Metallica Running Blood de Slayer et bah putain, c'est comme si j'avais eu l'impression de découvrir parfois et je vais te les faire écouter ça va être ça le délire de cette vidéo c'est que je vais te faire écouter quasiment les meilleurs riffs dans le genre de guitare de 86 qui n'avaient jamais vu le jour vraiment à l'époque ou dans une qualité vraiment à la première démo je l'avais déjà elle était vraiment dans une qualité et honnêtement je l'écoutais pas des masses quoi donc voilà, on y va je te fais écouter quelques extraits parce que je pense que ça mérite d'arriver à tes oreilles puis le délire est assez sympa en 2020 d'avoir ressorti leur toute première démo de 86 enfin voilà, je trouve que c'est assez rigolo et surtout c'est un groupe Mr Bungle qui mérite d'arriver à tes oreilles peut-être pas forcément par cet album mais au moins les trois de la période Warner c'est juste excellentissime allez, on y va je te fais écouter quelques parties sélectionnées parce que vraiment, vraiment, vraiment ça déglingue Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'avance un petit peu l'enchaînement avec le morceau d'après c'est juste génial et tu vas voir pour un groupe donc à l'époque, imagine qu'on est en 86 tu vas voir le riff métal qui arrive il est en 7-4 et c'est juste donc ça veut dire 7 noirs par mesure 7 temps par mesure et c'est juste génial déjà tu vas voir la qualité du truc et ensuite le riff du couplet avec la double grosse caisse tu vas voir comme ça déglingue et on y va Sous-titrage ST' 501 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 et donc là quand ils ont enregistré cet album là en 2020 lorsqu'ils ont réenregistré leur démo de 86 ils l'ont fait vraiment donc il reste Mike Patton Trespirance, Trevor Dunn et ils ont pris à la batterie Dave Lombardo sur qui il bloquait à l'époque et Scott Yann à la deuxième guitare parce que c'est un super rythmicien donc en plus de ça ils ont joué vraiment avec les mecs qu'ils imaginaient le mieux à l'époque voire convenir pour jouer cette musique là donc c'est assez rigolo donc je te le passe vite fait comme ça en revue un certain passage donc le morceau d'après il y a plein de passages il y a plein de parties dans cet album où Trespirance à la guitare il joue des plans complètement ouf et on le connaissait pas guitariste comme ça si tu veux dans les albums qui étaient déjà sortis de Mister Bangle dont je te parlais tout à l'heure et tu vas voir Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Ensuite on a un riff que je trouve génialissime regarde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Il joue avec la quinte bémol ça crée une dissonance et tu vas la sentir arriver dès l'intro tu vois au début ça part normal et puis dès que tu vas sentir une tension c'est ça il commence à altérer un peu les accords tu vois ce riff il est juste génial Sous-titres par Jérémy Diaz 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 C'est assez différent des trois albums qui sont connus quand ils étaient signés chez la Warner mais voilà ça mérite quand même d'être écouté parce que à l'époque où ils ont composé ces riffs voilà si on remet ça dans le contexte du moment c'est quand même très 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 intéressant et surtout écoute les albums d'après si toutefois bien sûr tu ne les connais pas ou réécoute les si tu les connais parce que c'est toujours cool quant à moi je te dis à très très vite sur Music Your Life Ciao Sous-titres par Juanfrance